Musique What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les PoEK News A propos du jeu GTA 6, enfin plutôt pour, on va dire des petites spéculations Je dis bien des spéculations, c'est moi qui, alors il y a eu des petites infos à propos de ça Donc déjà il y a une sortie officielle qui sortira en fin d'année 2016 ou en début d'année 2017 C'est quasiment tout ce qu'on sait et donc ici j'ai un peu étudié Au niveau de la map comme indique un peu le titre aussi Pour savoir à peu près où est-ce que ça pourrait se placer, se localiser en fait finalement par simple logique Ou alors est-ce que ça va être une pure invention Donc il y a deux solutions que Rockstar nous propose ici au niveau de la map C'est soit ils vont créer carrément une nouvelle map ou créer une sorte de retour Alors what the fuck, il y en a qui vont me dire mais c'est quoi ça un retour ? Et bien on peut prendre par exemple GTA 5 ou c'est San Andreas Voilà c'est une sorte de retour de San Andreas qu'on a retrouvé il y a plusieurs années Sauf sur GTA 5 bien sûr avec des nouveaux graphismes, nouvelles textures Tout ça qui rentre en plus de ça sur une nouvelle génération de consoles Et sur d'ailleurs la future génération de consoles qui est la PS4 et la Xbox One Qui va sortir aussi très prochainement Donc quelque part on peut se poser pas mal de questions là-dessus Alors moi c'est évident par exemple que si ça va devenir un retour au niveau de la map C'est à dire qu'on va faire un peu comme les anciens GTA et qu'on va un peu on va redire perfectionner tout ça Bah il manque un GTA spécialement à laquelle Rockstar n'ont pas encore approfondi sur des consoles next gen Quelques entre guillemets C'est à dire en fait que pour moi Et je pense que la vision de Rockstar est la même Qu'à partir de GTA 4 il y a eu un vrai changement Attention San Andreas, Vice City tout ça Ça a été des grands jeux Puisqu'on va dire que ce sont les premiers vrais jeux développés par Rockstar Au niveau on va dire du GTA, du Free Où on fait un peu ce qu'on veut Pour moi c'est vraiment ces jeux là qui ont fait naître cette licence Mais les jeux à partir de GTA 4 où ça a commencé sur PlayStation 3 On va dire où il y a une haute définition Je dis bien une haute définition C'est là où Rockstar ont pris du sérieux C'est là où ils ont mis vraiment la qualité d'image tout ça Alors comparé à avant c'est vrai que c'était très libre Mais au niveau de la qualité d'image elle était pas trop là Mais c'est normal aussi On se retrouvait tout simplement avec Bah c'était de la Voilà on était en dessous de la haute définition La PlayStation 2 elle pouvait pas nous taper de la 1080p Enfin je crois d'ailleurs je sais même pas en plus Ça fait tellement longtemps que j'ai pas touché à PS2 Que voilà Bref Donc si on fait un petit récapitulatif On peut dire que GTA 4 il est basé où ? Bah à New York avec la Statue de la Liberté etc etc GTA 5 spécialement San Andreas Et GTA 6 Et bien il manque quand même une grosse ville A laquelle on pourrait très bien attendre C'est Vice City Il y en a peut-être qui ont joué à Vice City Alors peut-être pas forcément tout le monde Il y en a aussi pas mal de gens là qui connaissent GTA Depuis GTA 5 ou peut-être GTA 4 Les anciennes générations de consoles Bah peut-être que forcément tout le monde ne connaissait pas Ça date maintenant d'un petit peu Et donc on pourrait se dire Bah ça pourrait se passer à Vice City Alors où est-ce que c'est Vice City ? C'est bien beau de donner le nom quoi Mais forcément tout le monde ne sait pas où c'est Vice City C'est à Miami en Floride Donc ça pourrait nous donner des petits aperçus Donc si ça on va dire si Rockstar décide de remettre tout ça en place Dans un endroit qui a déjà été fait Bah ça pourrait être certainement avec beaucoup beaucoup de chance Bah Vice City il y en a énormément de personnes qui pensent Bah qu'on va se retrouver là-dessus Alors pour vous donner un petit exemple C'est qu'elle est un peu plus grande que la map Par exemple de GTA 3 Donc c'est quand même une assez grosse map Bien sûr si on se retrouve dans GTA 6 Logiquement elle devrait être plus grande que celle de GTA 5 On va passer à une sorte d'évolution Que ce soit au niveau des personnages Au niveau de la qualité d'image Si on sera sur les nouvelles nouvelles générations de consoles En 2016-2017 ça sera la PS4 et la Xbox One et la PC La plateforme PC qui va vraiment se retrouver en tête Puisqu'en plus de ça les consoles vont baisser Les gens vont s'acheter ces consoles là Et forcément on va se retrouver sur ces consoles là Donc forcément Rockstar ils vont pas développer GTA 6 Pour la plateforme PS3 Mais pour les futures plateformes C'est tout à fait logique Financièrement aussi ça colle Donc Vice City quelque part Bon ça peut être aussi une ressemblance avec San Andreas C'est à dire GTA 5 Donc ça quelque part dans ma tête Je me suis dit ça peut l'être Mais à la fois c'est vrai que bon On se retrouve avec des magnifiques plages Un peu on retrouve dans le GTA 5 Par contre c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup d'hôtels Enfin c'est vraiment un endroit très luxueux On peut se dire Miami je pense que vous connaissez un peu tous Il y a aussi beaucoup de centres commerciaux Tout ça il y a aussi des îles Ça pourrait être intéressant peut-être que dans GTA 6 On se retrouve avec plusieurs îles Imaginez un peu avec des avions tout ça Aller sur ces îles là C'est vrai que c'est un peu un manque Avec GTA 5 à laquelle on a vraiment une grosse grosse île Je sais qu'il y a des petits trucs autour Mais c'est pas conséquent Moi j'aimerais bien voir Bon sur la Vice City Il y a une sorte de grosse île de Special Golf Après il y a la Villa etc etc C'est peut-être agrandir tout ça Forcément ils vont l'agrandir Peut-être aussi rajouter des choses Pas forcément faire comme Vice City Qu'on a retrouvé auparavant Sur les anciennes générations de consoles Donc forcément on va se retrouver Si ça se base sur le Vice City Avec une plus grosse Mac tout ça Et puis avec quand même des choses Je trouve très très intéressantes Et là je vais vous dire par exemple A propos des nouvelles maps Alors déjà si vous avez des idées A propos des nouvelles maps Vous pouvez par exemple les dire Dans la barre des commentaires Là ça peut être très vaste Ce qu'on sait c'est que ça va certainement Se baser aux Etats-Unis Tous les G.T.A. se sont basés aux Etats-Unis Donc forcément là on va se retrouver Sur les Etats-Unis Et on peut se dire Par exemple je me suis posé la question Sur quel endroit Enfin quelle situation géographique On pourrait vraiment se retrouver Développé par Rockstar C'est à dire que Vraiment un endroit conséquent Important Et j'ai réfléchi tout ça Et puis je me suis dit Bah il y a quand même une ville Une grosse grosse ville Très importante Et bien des Etats-Unis Bah qui est la capitale Si on regarde S'ils font Par exemple j'étais à 4 New York J'étais à 5 San Andreas Forcément J'étais à 6 On pourrait se dire aussi Si c'est de la créativité Qu'ils vont faire Et bien ça peut être Washington par exemple Il y a beaucoup beaucoup de choses Attention à Washington Qui sont très importantes Déjà c'est la capitale On va se retrouver avec la Maison Blanche Imaginez un peu la Maison Blanche Dans un GTA Avec un peu le FIB Parce que bon C'est pas la FBI Ils reprennent pas le vrai nom Mais le FIB Tout ça tout autour Une sorte de grosse sécurité Avec aussi Bah il y a beaucoup de D'endroits super importants A Washington Bon je connais pas forcément Super bien là-bas Mais il y a des gros statues Tout ça Qui représentent un peu La liberté aussi Et il y a vraiment Des belles choses à voir Un peu du style Comme New York Quelque part En espérant qu'ils vont pas faire Un truc par exemple C'est des secrets bien sûr A Washington Un truc trop obscur Parce que moi J'étais à 4 Ça a été vraiment obscur Il y a pas eu trop de De lumière Sachant qu'on peut aussi Modifier bien sûr Je sais au niveau Des nuances de couleurs Mais ça a pas été Moi ça a été dérangeant Ça a été vraiment Quelque chose de Voilà C'était pas C'était pas agréable à voir C'était très sombre Tout ça Et puis bah c'était Voilà c'était vraiment Nuancé sur la violence Que forcément on retrouve pas Et bien sur GTA V Avec une beauté Une claque graphique Le soleil Tout ça Les montagnes De la lumière Enfin quelque chose de beau Qu'on va aussi retrouver Sur GTA VI Et par exemple Si on se retrouverait Bah si on se retrouverait Plutôt sur Washington À Washington Bon c'est la capitale Il y a d'énormes gangs Le MS-13 D'énormes gangs Qui se retrouvent là-bas Les limites C'est le QG un peu Bon bah forcément C'est la capitale Mais il y a des Il peut avoir Un très bon scénario aussi Avec les personnages Les gangs C'est un truc de fou Le MS-13 Je sais pas si vous avez entendu parler C'est vraiment Le pire clan Qu'il existe Ah bah eux C'est des tarés Il y a aussi d'autres trucs À laquelle on pourrait se dire Par exemple aussi La politique Un énorme scénario de politique On pourrait incruster là-dedans Avec bien sûr Bah forcément La Maison Blanche Qui va être jouée Avec tout ça Une interactivité De l'action Quelque chose Bah de fluide Mais qui va vraiment Intéresser le joueur Là ça peut être très très possible Mais on en a pas encore Entendu parler de Washington Ça c'est vraiment Moi qui vous le dit On pense On va dire À 80% sûr Que ça va On va se retrouver Sur Vice City Forcément J'étais à 4 On va dire C'était sur à New York Après San Andreas Vice City Ah c'est obligé que ça vienne Mais moi quand j'ai réfléchi Je me suis dit Ouais c'est vrai que c'est possible Bah à la fois Christo Bah on se retrouve quand même C'est un peu la même chose Vice City San Andreas Je sais qu'il n'y a pas la même chose Mais au niveau La claque graphique Est-ce qu'il y aura Un vrai changement quoi Est-ce que finalement Les joueurs Quand ils vont l'acheter Ils vont pas se dire Ah c'est un San Andreas 1.5 Enfin finalement C'est une sorte de mise à jour Ça a été juste Voilà en Béli La map a changé Mais voilà On se retrouve toujours Avec les plages C'est ennuyant Alors que Washington Là on peut se poser Pas mal de questions Il n'y a pas forcément Washington Il peut y avoir Plein d'autres villes A laquelle on pourrait Se retrouver Dans J'étais assise Il n'y a pas l'un de choses Donc si vous voulez Me le dire Alors moi j'en ai réfléchi A d'autres Bon après pour en parler On en a pour des heures Peut-être si vous voulez Que je fasse une grosse Grosse vidéo là-dessus Pourquoi pas Vous parler juste Des situations géographiques Mais forcément Ça se passe aux Etats-Unis Et on se retrouve Avec ce genre de ville là Mais Vice City Washington Ça reste quand même Deux très très gros Objectifs Non je vous montrais Trois doigts Deux gros objectifs Très très conséquents A mon avis Dans la visée Enfin dans la cible De Rockstar A laquelle eux Ils veulent simplement Que le public soit intéressé Et peut-être aussi Un peu continuer leur histoire Je sais que ça Se suit pas trop Mais quelque part aussi Au niveau des situations Géographiques du style Vice City Un retour sur Vice City Bah ça peut Ça peut se faire Voilà merci à vos retours les gens Merci de mettre un petit J'aime la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de me suivre Sur ma page Facebook Personnelle Et de me poser vos questions Tout ça sur Ask C'est dans la barre Non pas dans la barre Des commentaires Mais plutôt Dans la description Donc dites-moi ce que On pense ça Dans la barre des commentaires Et puis moi je vous dis A la prochaine Pour une prochaine vidéo Pour une prochaine vidéo D'ailleurs la GTA 6 Ça arrivera Normalement la semaine prochaine Si ça se fait Après ça dépend de Normalement c'est tous les mercredis A 17h 18h Je pense plus 17h Mais c'est pas sûr en fait Parce que des fois J'aurais peut-être rien à vous dire Donc il y aura rien On va pas faire une vidéo noire Avec rien du tout Voilà merci à vos retours les gens Puis je vous dis à la prochaine Ciao 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 ciao